La cuenta, c'est l'addition. Les questions entre commerçants et clients sont souvent plus directes en espagnol qu'en français. Nostlai, la cuenta pour le favor, vous nous apportez l'addition s'il vous plaît. Ça n'a aucun sens. La fête. On aimait vraiment ça. Elle est si proche mais va indéniablement nous sembler lointaine dans les prochaines semaines. On aime la fête car elle nous permet de nous extraire, de nous rencontrer sous de nouveaux aspects. On rigole, on crée des liens. Nous étions de ceux qui s'apprêtent chaque vendredi soir, insouciants. Et pour le coup, loin d'être préparés à ce que l'on nomme la guerre. Covid-19, sorte de colonisateur de notre espace public, a su s'imposer en à peine plus de six semaines. En France, l'Alsace et la Moselle sont tombés en première, afin de faciliter la mémorisation des futurs cours d'histoire. Tandis que les parisiens fuyaient la capitale. Mais cette fois-ci, nulle question d'armistice. Notre gouvernement se battra d'une main de fer jusqu'à la victoire. De notre appartement, le quotidien n'est pour le moment pas difficile. Il est surtout question de préparation culinaire et de visionnage de films. On se doute que sur le front, cela doit être autre chose. Mais la plupart du temps, très égoïstement, on finit par oublier. Sauf parfois, à 20h. On se remet mort nos soirées, nos amis, notre famille. Ils commencent à nous manquer. Aux infos, le décompte des morts se fait de plus en plus oppressant. L'Italie, pays d'à peine plus de 60 millions d'habitants, vient de dépasser en nombre de décès le géant chinois. La France devrait bientôt emboîter le pas. Nous sommes confinés et avec l'ennui commence la réflexion. Si vous voulez utiliser les grands discours patriotiques pour vous dédouaner de vos responsabilités, retournons le problème. Nous sommes en guerre. Mais pourquoi cette guerre n'était pas préparée ? Pourquoi la première ligne est-elle désarmée ? Il n'y a pas de guerre. Il y a une pandémie. Une pandémie que les gouvernements libéraux de l'Union Européenne ne peuvent endiguer, car cela fait des décennies qu'ils détruisent les hôpitaux au nom de leur logique économique. Nous avons tous plus ou moins fermé les yeux, critiquant les excès du capitalisme lors de certains apéros. Mais demain, que nous sortirons, j'espère qu'il n'y aura pas de blackout, car l'édition, il va falloir la payer. Et elle est tristement savée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage FR 2021